Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cet après-midi, nous allons parler d'une leçon assez sensible qu'on retrouve dans le Kurokula Camerounais, c'est les marionnettes. On parle des marionnettes cet après-midi et dans les zones réculées, on a du mal à introduire ce type de leçon, les marionnettes. Donc, alors c'est une leçon très importante, et si on n'a pas de moyens, comme je dis toujours, mes vidéos c'est pour la promotion des arts plastiques, la promotion de l'éducation dans des zones réculées, pour que tous ces enfants puissent découvrir les joies de l'éducation, les joies de plaisir qu'on peut avoir à aimer l'art et à jouir de l'art, parce que c'est l'un des droits des êtres humains, un droit fondamental qui est écrit dans la Déclaration des droits de l'homme. Chaque être humain doit jouir de l'art et participer, n'est-ce pas, à l'édification de l'aspect culturel de son pays. Comment est-ce qu'on peut animer un atelier sur les marionnettes, dans une ronde reculée, si on est dans un petit village comme Bomono, Badjedu, on est à Bomono-Bambengue, on est à Souza, on est à Mbanga, on est peut-être à Manila, à Banka, on est dans le nord du Cameroun, on est dans le sud Kivu, on est partout en Afrique, on est au Gabon, on est au Tchad, etc. Comment est-ce qu'on peut animer un atelier ? Alors, je dirais tout de suite qu'il faut d'abord définir ce que c'est qu'une marionnette. Et marionnettes, ce sont des poupées qui sont articulées, soit par des fils, soit par l'effet de la main. Donc on peut avoir des marionnettes à partir du papier, ou une marionnette simple à partir d'une paire de chaussettes. Donc on demande à chaque enfant de venir avec une chaussette. Et quand les enfants arrivent avec une chaussette, on leur demande de la glisser dans leurs mains. Ils la glissent dans leurs mains, c'est-à-dire qu'ils la portent dans leurs mains. Là, on l'a portée dans leurs mains. Et si on ouvre le pouce, c'est-à-dire le pouce, qu'on renvoie un peu plus bas, on peut avoir les jambes ici, la bouche de notre marionnette. Et notre marionnette peut vous parler. Je vais un peu l'arranger. Bonjour, je suis la marionnette qui travaille avec M. D. Vous voyez que notre marionnette peut déjà parler. Ça, c'est à la première séance. On peut s'amuser à créer des dialogues avec eux. Et ensuite, maintenant qu'on a réussi à créer la marionnette, ça, c'est pour les niveaux 1, civil, CP, co-élémentaire 1, co-élémentaire 2. Dans les prochaines vidéos, nous verrons les marionnettes à fil. Mais on ne peut introduire les marionnettes à fil si on n'a pas au préalable parlé des marionnettes à partir des chaussettes. À partir des chaussettes. Donc, c'est la première étape. Alors, maintenant, il va falloir personnifier notre marionnette. Ça veut dire qu'on va apprendre, demander aux enfants au prochain cours. après les avoir laissés parler, jouer avec la marionnette, une à gauche, une à droite, une à gauche, une à droite, et qu'ils s'amusent, on va leur demander de venir avec deux boutons. Des boutons qui nous serviront des yeux de nos marionnettes. On mettra un bouton ici et un bouton là. On peut demander aux enfants de faire coudre les boutons par leurs parents. même si on est dans la région la plus pauvre du Cameroun, au moins un fil à coudre ne coûtera pas 200 francs ou 100 francs aux parents. Et ce sera parti. Au prochain atelier, on verra que nos marionnettes auront déjà des yeux. Et voilà. Nous avons terminé avec une leçon sur les marionnettes. Si nous sommes dans une zone assez pauvre. et on peut continuer des extensions. Si on a des chaussettes blanches, on peut demander aux parents de leur faire coudre des moustaches, je ne sais pas, à partir du fil et de renforcer le visage. A très bientôt pour notre prochaine leçon de comment enseigner les arts plastiques facilement, sans moyens, même dans une région reculée en Afrique et rendre des enfants heureux et les mettre en dessous de la lettre. liker ma chaîne YouTube, je vous en prie. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous tapez Atelier Arts Plastiques ou T. et vous verrez la cloche d'abonnement. Cliquez sur la cloche et voilà. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501